Emmanuel Macron, masque de protection sur le visage, une première pour un déplacement public du chef de l'Etat. Il vient saluer personnel hospitalier et soignant de la région, sous ses temps dressé sur le parking de l'hôpital de Mulhouse, celle du tout nouvel hôpital militaire de campagne. Je suis terrapé dans le palais. Où ça ? À côté de Colmar, dans le maire. Une visite aux côtés du service de santé des armées qui a installé la structure. Des lits, pas des lits dans les médecins, mais ce n'est pas encore. L'initiative vise à soulager les hôpitaux du Grand Est, qui arrivent à saturation. La pandémie, elle est en Afrique, donc on aura aussi à faire face à celle-ci avec notre groupe, nos alliés, sur ce théâtre d'opération. Donc je pense que ce qu'on apprend ici sera extrêmement utile. Dans le Grand Est, quatre médecins ont perdu la vie des suites du virus. Emmanuel Macron leur rend hommage, ainsi qu'à l'ensemble des personnels soignants. La nation toute entière est derrière eux, reconnaissante. Elle leur rend hommage chaque jour. Elle est à leurs côtés à chaque instant. Avec un courage exceptionnel, ils font face. Le président a fait cette promesse aux soignants. Des heures supplémentaires majorées, une prime exceptionnelle, ainsi qu'un plan massif d'investissement pour l'hôpital. Sous-titrage Société Radio-Canada